Stéphane Colaro est un octogénère heureux. Le célèbre animateur de télévision, qui soufflera sa 80e bougie ce samedi 20 mai, a donné de ses nouvelles asseoirs mag. L'occasion pour l'ex-producteur du bébête show de se confier sur son quotidien aux Antilles. Pour l'instant, ça va pas mal. Je ne peux pas me plaindre. La vie aux Antilles me maintient en forme, a confié celui qui vit avec sa compagne Stéphanie, de 28 ans sa cadette. Et de poursuivre, je me laisse vivre. Mon activité actuelle n'a rien à voir avec mes années professionnelles. Maintenant, je travaille quand je veux. J'ai adoré cette période de ma vie mais j'étais content qu'elle se termine. J'ai pris du recul. Je me suis rendu compte qu'être une star du petit écran donne un peu la grosse tête. Au sortir de ce milieu, on a besoin d'un long moment pour comprendre le côté très passager de ce succès, a affirmé Stéphane Collaro. Au cours de cet entretien, l'ancien animateur star des années 80 a également évoqué sa situation financière. Je ne suis pas motivé par l'appât du gain, a-t-il assuré en préambule. Et de souligner, si c'était le cas, je serais considérablement plus riche. Et je serais resté à la télévision. J'aurais développé Julia Productions, du nom de ma fille. Si Stéphane Collaro a gagné sa vie grâce à la télévision, il ne s'estime pour autant pas riche. Et pour cause, l'intéressé se décrit lui-même comme un gestionnaire pitoyable, avec les tableaux, les voitures de collection, j'étais nul. Je m'en fiche car il me reste de quoi vivre confortablement, a-t-il affirmé dans les colonnes de Swarmag. Supérieur à supérieur à Douchka, Maïté. Que deviennent les animateurs stars des années 80 ? Stéphane Collaro, va-t-il revenir à la télévision ? Auprès de nos confrères de Swarmag, Stéphane Collaro a fait savoir qu'il avait songé un temps à revenir sur le petit écran. J'ai eu envie de relancer un bébé de show moderne avec des partenaires des guignols de Canal+, a-t-il révélé. Malheureusement, le projet a échoué, Antenne 2 ceste d'exister. Dommage. On a fait une maquette, des marionnettes, des décors, un pilote. On n'est pas passé loin, a observé celui qui n'a rien perdu de sa fantaisie. Je pense que je suis plutôt un vieillard turbulent. Je crois au fond que je n'aille pas trop changer. J'ai mûri. Je suis revenu de certaines expériences mais dans ma tête je reste le même. Je fais toujours les mêmes conneries. Je m'amuse comme avant, a-t-il détaillé dans les pages de l'hebdomadaire. A une différence près, si est-il que je ne suis plus payé. Crédit photo, best image. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501